Avez-vous déjà entendu une histoire d'un président dont la maison est perquisitionnée par la police pour investigation ? Parce qu'on a suspecté que le président était en train de faire des choses illicites. Incroyable, n'est-ce pas ? Eh ben ouais, ça n'existe certainement pas chez vous. Pas du tout. Oui, mais au Pérou, si. Le Pérou a une grande réputation pour son secteur touristique. Les montagnes, les collines, Machu Picchu et tout le bazar. Les trains. Le Pérou aussi est reconnu par son instabilité politique. Dans les derniers 8 ans, le Pérou a eu 6 différents présidents dans les 8 ans passés. 6 présidents en 8 ans. Incroyable, n'est-ce pas ? Un record. Maintenant, le président actuel du Pérou, une très jolie dame au nom de Dina Boalarte, a été investiguée, perquisitionnée. Le palais du gouvernement, sa résidence privée a été choquée. La police est partie à la recherche de nombreux montres de luxe dans le cadre d'une enquête préliminaire contre la corruption. C'est-à-dire, une journaliste qui faisait des investigations a remarqué que madame la présidente avait au moins 14 montres de luxe différentes. A travers les photos. Simplement à travers les photos. Après avoir investigué un millier de photos, on a retrouvé qu'elle avait au moins 14 différentes montres de luxe. Dans lesquelles des Rolex. La police a défoncé la porte de sa propriété vendredi soir après que les autorités aient apparemment ignoré les ordres d'ouvrir. Donc, la police est venue devant la porte du palais du président. On a demandé, ouvrez, ouvrez. On a refusé. La police a cassé la porte du président de la République. Incroyable, n'est-ce pas ? L'enquête a été motivée, évidemment, par le journal Périvien. La Ancerone. Après avoir examiné des milliers de photographies du président, la Ancerona a déterminé que Boularet possédait au moins 14 montres de luxe. Boularté a nié, évidemment. Elle a dit tout ce qu'elle avait lui appartenait. C'est son argent, c'est ses montres. Il a économisé pendant beaucoup d'années pour les avoir. Clairement, elle a un goût aigu pour le luxe. C'est très bien, si on en a les moyens, honnêtes. Tout ce que je possède est le fruit de mes efforts et de mon travail. Elle a nié tout acte répréhensible avant le raid, affirmant que tout ce qu'elle possédait était le résultat de son travail acharné. Elle dit, je suis arrivée au palais présidentiel les mains propres et je repartirai les mains propres, comme je l'ai promis au peuple péruvien. Je suis entrée au palais du gouvernement avec les mains propres et je sortirai avec les mains propres. Comme je l'ai promis, il n'y a pas de place pour la corruption dans mon ADN. Les amis, vous voyez un peu ça dans le pays des gens. On vient investiguer le président parce que le président a porté des montres. Hein ? Ha ! Le bureau de Boularté a déclaré dans un communiqué samedi matin que les perquisitions s'étaient déroulées sans incident. Son avocat météo Castenada a déclaré à la chaîne de télévision péruvienne que la présence policière était excessive et destinée à faire un spectacle. Il a ajouté que la police avait pris des photos d'environ 10 montres, mais qu'il ne pouvait pas confirmer de quelle marque. Évidemment, la police péruvienne est reconnue pour sa dureté et son contrôle. L'avocat du président qui manifestement dit, bon, la raison pour laquelle ils sont venus comme ça, en grande porte, c'était pour faire du bruit et aussi donner de la crédibilité à la police, quelque part. Mais ce qui choque les amis dans cette histoire, c'est que le président de la République en vient casser sa porte parce qu'il refuse d'ouvrir la porte. Ce genre d'histoire en Afrique, ça n'arrive que pendant des rébellions, n'est-ce pas ? Comme on l'a fait chez Bagbo ou ailleurs, n'est-ce pas ? C'est pendant des rébellions qu'on faisait, ou en Guinée, c'est ça. Ce n'est jamais pendant le règne d'un président. Quand on vient dans sa maison pour dire, monsieur le président, ouvrez la porte, les membres de staffs refusent de le faire, on casse la porte pour aller prendre des photos, des montres du président, monsieur le président. On va essayer de voir si c'est adéquat. Faut-il ce genre d'histoire en Afrique ? Peut-être ou pas. Parce que c'est un autre niveau. Alors au Pérou, ça s'est passé depuis longtemps. Elle n'est pas la première. Vous savez, généralement, quand il y a un président femme, il y a une tendance de, pas nécessairement légèreté, mais de respect. On estime que généralement, les femmes ne sont pas très souvent impliquées dans des magouilles ou dans des choses complètement illicites. Bien que voilà, le temps nous dit des choses très différemment en Afrique, malheureusement. Mais dans ce cas, on n'a pas fait attention à ça. On n'a pas dit que c'était parce que c'est une président femme qu'il faudrait moins de rugueur par rapport à elle. Elle a 15 ou 14 montres Rolex. On va l'investiguer pour comprendre. 14 montres Rolex viennent d'où ? Et ceci a été initié par un journaliste. Imaginez-vous. Je pense que c'est une femme, journaliste. Osez faire ça chez vous. On va prendre le journaliste, son père, sa mère, ses cousines. Tout le monde vont disparaître de la société. C'est ça la réalité africaine. Deux fois, je me demande si la démocratie est africaine. Si le respect est africain. Je me demande. Je me demande. Le respect, c'est simplement apparemment... En fait, c'est un respect ascendant. On respecte ceux qui sont dessus. On ne respecte pas ceux qui sont... C'est ça la réalité. Ce n'est pas la première fois que ces genres d'histoire arrivent au Pérou. Parce qu'avant la présence de cette jolie présidente, Boularté, beaucoup d'incidents choquants se sont manifestés auprès d'autres présidents. Boularté, en soi, a succédé à Pedro Castillo, un ancien enseignant dirigeant syndical des régions rurales du Pérou, en décembre 2022. Castillo était destitué et démis de ses fonctions après avoir tenté de dissoudre le Congrès et d'y installer un gouvernement d'urgence. Vous voyez un peu. Elle-même a remplacé un autre président qui essayait de changer la donne pour rester président. Le président précédent a été accusé de rébellion et de complot. C'est une accusation qu'il nie. Mais avant ce président, puisque ça ne s'arrête pas là, son élection a été faite suite à une série des dirigeants d'urgence et par intérim. Par la chute de l'ancien président Martin Vicarra, qui a été destitué pour des allégations de corruption en novembre 2020. Donc c'est ça les amis. Le président qui lui a précédé aussi a précédé un autre président qui a été destitué pour avoir fait des choses illicites. Et ça ne s'arrête pas là. Le président de Vicarra, Pedro Pablo Kuzinski, a démissionné en 2018 en raison d'un scandale de corruption au débreak et le président avant Ognitschi, impliquant l'immense conglomérat brésilien. Incroyable. Et le président Kuzinski a aussi précédé un autre président au nom de Ollantla Oumala, qui est actuellement jugé pour blanchiment d'argent. Et Oumala a plaidé non coupable. Vous voyez un peu ce pays. Donc c'est ça. Ce qui est important ici à retenir, c'est qu'on voit clairement que le pouvoir n'est pas entre les mains ultimes du président. Contrairement à ce qu'on voit en Afrique en général. Où le président, c'est intouchable. Pas seulement le président. Ses membres de famille, ses enfants, ses cousins. Et dans beaucoup de pays, vous verrez les enfants de présidents en train de trimballer avec un sac rempli d'argent sans avoir peur. Et surtout sans être inquiété. Comment ils ont fait pour être là ? Parce que voilà, avant de leur arriver au pouvoir, ils étaient tous dans la pauvreté. Et si pas la pauvreté, au moins ils vivraient une vie absolument égale à la vie de chaque citoyen. Alors comment ça se fait que d'un coup au lendemain, le président met de Rolex à 500 000 euros. Son enfant voyage en jet privé, qui coûte pas moins de 15 000 dollars. L'aller seulement. Il fait quel genre de boulot ? C'est censé être étudiant. On parle ici des Africains en général. Il y a beaucoup de pays dans lesquels on voit ce genre d'histoire. Faudrait-il ce genre de culture en Afrique pour que revienne le respect dû au peuple ? Devenir président, ce n'est pas une bénédiction céleste. Non, ce n'est pas ça. Ce n'est que dans certains pays africains où on fait une fête parce qu'on a été voté ministre. On te coque du ministre, tu fais la fête, tu invites des gens, tout ça. Quand tu es ministre des Affaires Sociales, comment ça se fait que tu fais une fête à 100 000 dollars ? Comment tu vas récupérer les 100 000 dollars ? Deux semaines plus tard, des travaux d'immeuble commencent déjà en ville. Un terrain que tu as acheté à 1 million de dollars. Des travaux achevés, pas à moins de 10 millions de dollars. Comment ça se fait que tu as eu tout cet argent ? Si le président américain gagne à peine des miettes de ce qui vaut ton projet, c'est difficile à comprendre. Supposons ton salaire est à 20 000 dollars. Chose qui est complètement incompréhensible. Déjà. Tu construis une maison ou un projet de 10 millions de dollars. Expliquez-moi cette mathématique. Ce n'est pas possible. Je pense que l'Afrique a besoin des punitions sévères. De toutes ces personnes qui pillent leur pays. Ils doivent être condamnés pour haute trahison. Leurs enfants aussi. Ah oui. Si haute trahison chez vous, c'est-à-dire fusillade, vous devez être fusillé comme ça. Pour le respect de la nation. Imaginez-vous cet argent qu'on bousille comme ça. Si cet argent était alloué pour construire des hôpitaux. Ou pour construire des routes. Pour ceux qui sont dans les lieux les plus réculés du pays. Pour aider à ceux-là qui sont pauvres de bénéficier, de pouvoir avancer dans leur vie. Ce n'est pas ça la vraie justice et la bonne gouvernance. Encore une fois les amis. Président Boularté du Pérou. Dont la maison a été perquisitionnée. Parce qu'on a remarqué qu'elle a des montres très chères. Mais vos présidents sont en train de se tréballer. Même des gens de politique avec des trucs qui valent des maisons. Et personne ne les inquiète. Et vous applaudissez. Pourquoi vous applaudissez ? Parce que vous espérez qu'un jour ça soit votre tour. C'est ça la réalité africaine. Les Africains en général, surtout francophones, n'aiment pas faire payer leur chef. Parce qu'ils espèrent en réalité en cachette qu'un jour ça soit eux qui soient en train de bénéficier. Voilà pourquoi tu te dis, si lui on le punit, quand moi je serai au pouvoir, on me punira aussi. Alors la meilleure chose à faire dans ce cas c'est quoi ? C'est le laisser partir en paix. Pour que si un jour éventuellement moi je devenais président ou je faisais partie du cercle présidentiel, je gagnerais, je boufferais sans que personne ne m'inquiète. Juridiquement. God bless.